Bonjour à tous, nous allons aborder dans cette séquence l'architecture de protocole. Qu'est-ce qu'une architecture de protocole ? Les applications réseau mettent en œuvre un ensemble de fonctions complexes structurées selon une architecture de réseau organisée en couches. Chaque couche traite une problématique réseau spécifique et réalise un sous-ensemble cohérent de fonctions. L'Internet est basé sur une architecture à plusieurs couches. La base inférieure de l'architecture est constituée par les couches des supports de transmission. La partie supérieure, elle, est constituée par les couches offrant des services aux applications qui concernent directement les utilisateurs. L'architecture de protocole utilisée dans l'Internet est basée sur la pile TCPIP, ainsi nommée car elle repose principalement sur les protocoles complémentaires que sont IP, Internet Protocol, et TCP, Transmission Control Protocol. Au final, une architecture simplifiée comprend quatre couches. La couche d'accès au réseau utilise des protocoles comme Ethernet ou Wi-Fi. Elle est chargée de la transmission des données sur le support physique, du partage du débit et du traitement des erreurs de transmission. La couche Interconnexion de réseau réalise les fonctions d'adressage, de routage et de relayage des paquets d'un réseau à l'autre. Les protocoles IPv4 et IPv6 se trouvent à ce niveau. La couche Transport améliore le transport des données, en les rendant soit plus fiables, soit plus efficaces. Elle peut assurer d'autres services comme la remise des données en séquence, l'identification des applications et le contrôle de congestion. TCP est le protocole qui fiabilise le transfert de ces paquets et réalise détection, reprise sur erreur et remise en séquence. UDP est un autre protocole de transport qui se veut efficace. Il est utilisé pour des échanges simplifiés ou des flux temps réel. La couche Application délivre des services de communication spécifiques aux besoins des utilisateurs, comme par exemple HTTP pour un trafic web. Au final, on retiendra que IP est présent dans chaque entité du réseau, routeur ou hôte, alors que TCP et UDP ne sont exécutés que dans les hôtes aux extrémités. Chaque paquet IP contient les adresses IP source et destination, ce qui permet de suivre l'origine et la cible des échanges au niveau de chaque équipement tout au long du chemin sur le réseau. Dans le protocole IP, d'autres champs sont utilisés pour identifier la version, les besoins de qualité de service, la taille de la charge utile et aussi l'identification de la couche de protocole utile au niveau supérieur. Le protocole IP est présent dans chaque entité du réseau, équipement source dans un ou plusieurs nœuds intermédiaires et enfin dans l'équipement destination. De fait, IP assure un service de bout en bout qui permet aux échanges de traverser tout type d'architecture de réseau intermédiaire que sont réseaux résidentiels, opérateurs, réseaux d'entreprise ou même dans un infocentre. Le protocole IP fonctionne en mode non connecté. Autrement dit, chaque échange de paquets ne nécessite pas l'établissement d'une connexion au préalable. Chaque paquet IP contient les informations nécessaires à son acheminement. Effectivement, la présence systématique des adresses sources et destinations permet une prise en charge des datagrammes de manière individuelle. Les paquets peuvent donc être reliés de manière autonome, sans garantie de livraison. Ce mécanisme facilite la répartition de charges et s'avère très efficace pour l'écoulement du trafic dans les artères de l'Internet. L'acheminement des données de la source vers la destination est réalisé par les nœuds intermédiaires, selon le principe du store-on-forward, stockage puis retransmission. L'équipement source formate le paquet en insérant son adresse IP source et l'adresse IP destination aux données issues de la couche transport. Il adapte les autres champs protocolaires aux besoins de qualité de service et confie le paquet à son interface de sortie. Le paquet est ensuite reçu par un nœud intermédiaire, store, qui le retransmet, forward, aussi vite que possible vers la destination après avoir sélectionné l'interface de sortie. Pour sélectionner cette interface, le nœud intermédiaire observe l'adresse destination et guide la retransmission vers la destination renseignée dans sa table de routage, puis relaie le paquet au rythme imposé par le débit de l'interface de sortie sélectionnée. Au final, l'équipement destination reconnaît son adresse IP dans le datagramme récupéré et procède à la remise des données à la couche transport. Pour conclure, le protocole IP est un protocole très simple et efficace pour acheminer des données d'un point à un autre du réseau. Le protocole IP est présent dans tous les hôtes, sources et destinations, ainsi que dans tous les équipements intermédiaires sur le parcours du réseau. Les paquets IP véhiculent les données applicatives, supportent l'encapsulation sur les différents supports de transmission et sont donc les vecteurs d'un service transparent de bout en bout.